Dolorès, troisième et dernière partie de Jacques Coulardot. Elle recommença à penser à René, dont elle ne savait même plus se souvenir. Il lui fallut bien des nuits blanches pour que les traits de son frère lui reviennent paisiblement en mémoire, du moins tels qu'elle croyait qu'il devait encore être. Mais elle le savait bien que l'âge change les choses. Elle essayait de penser à ce qui traquassait René à qui il pensait, et elle voulait croire que c'était à elle. Mais la vie est fugace, si fugace et si vivace, que même les plantes les plus desséchées savent survivre en plein désert, même si c'est au prix de la pire trahison. Elle souffrait de contempler son René dans les bras d'une autre, et elle revoyait Paul et se torturait de son infidélité à René. Et Béatrice fut prise devant cette fresque ondoyante d'un mal au cœur et d'une crampe à l'âme. La lucarne magique de sa mémoire se mit en économiseur d'écran, et elle retomba à la froideur nocturne de ses coulisses de la vie, et elle sentit le souffle chaud de René sur son cou, et ses mains insidieuses qui ne savaient s'arrêter devant aucune barrière. Et elle monta peu à peu dans la soie légère de quelques brumes d'été, et ne sut plus que tressaillir d'une onde de choc qui n'en finit plus d'enfler et de gonfler, de monter et d'envahir l'univers entier de sa conscience et de son inconscience. Elle n'était plus que jouissance et que plaisir, que sucre fondant à quelques langues chaudes, que beurre rissolant à quelques poils brûlantes. Elle n'était plus que fluide débordant au cocon crépitant d'un feu d'artifice intime et pourtant partagé. Les coulisses devenaient des allées inconnues et ensoleillées de quelques jardins sauvages battus des vents tropicaux les plus pénétrants. Elle flotta ainsi, au gré de quelques vagues ou de quelques courants, sans jamais essayer d'aborder la moindre terre ferme. Et pourtant, il fallut bien arriver à quelques rivages plus fermes. Et là, elle retrouva devant elle le corps si délicieux et désiré de René. Elle comprit qu'elle était passée directement du souvenir à la réalité pour s'envoler vers un rêve sans fin qui pourtant venait de finir. Et elle caressa une dernière fois ses chaires si tendres et si consolantes. La solitude de sa vie n'était plus que le cadran solaire de son bonheur qui se projetait aux heures de la pierre comme autant de phases luxueuses et luxurieuses, d'un bonheur que l'on ne peut connaître que dans l'excitation du fantasme némozinique. Mais à peine la brûlure de cette intensité gravée à jamais dans sa chair cérébrale se calma, d'une imperceptible iota, que le fond de la chambre noire, de ce rêve diabolique s'ouvrit, d'une nouvelle pupille hallucinée. Et elle revit l'homme de tout à l'heure. Il quittait la gendarmerie et se dirigeait lentement vers l'arrêt de bus. Mais il y avait dans son pas quelque chose de cassé. Il s'arrêta, à l'arrêt devant la caserne et vérifia les horaires. Il alluma une cigarette et s'enveloppa de fumée. Une jeune fille arriva et l'homme ne tourna même pas la tête. Il ne la vit pas ou fit comme s'il ne la voyait pas. Et pourtant, quand le bus arriva, il lui céda le passage et la laissa monter devant lui. Il monta et demanda la gare SNCF. Le chauffeur lui répondit calmement qu'il se trompait de bus et que l'arrêt de la ligne correcte était au coin de la rue à gauche. Il redescendit et se hâta vers cet arrêt, vérifia les horaires et attendit. Il s'appuya contre la barre d'un muret de protection d'un petit jardin devant une maison et s'enveloppa dans une distance aveugle. Les jeunes filles s'installèrent sous l'abribus et, à nouveau, il ne sembla pas les voir. Pourtant, quand deux maghrébins passèrent et leur firent un brin de cour plutôt rugueuse et musclé, une lueur traversa son esprit comme s'il se demandait s'il devait intervenir pour « pourquoi au juste ? » Les deux maghrébins, dont Juan plutôt rudimentaire, avaient lâché leur proie et s'éloignaient plutôt calmement. Il se demanda s'il ne devenait pas « mais quoi au juste ? » Raciste ? Non. Peut-être égocentré. Il sourit. Encore un de ces mots qui l'aimait tant et qui rebutait tant de gens quand il les employa, les mots du dictionnaire intellectuel si particulier qu'il portait en lui et qui n'était qu'une version violée du Larousse pour lui permettre d'inclure des mots de tous les horizons théoriques ou culturels en les détournant de leur sens originel si nécessaire ou même en créant des mots nouveaux s'il en avait besoin. Il sourit et se remémora les doigts pétrifiés du gendarme quand il avait employé certains de ces mots qui avaient comme quelques difficultés à pénétrer au clavier de l'ordinateur. Les mots auront toujours été un joug et une porte ouverte sans l'inconnu pour l'homme qui continue à sourire. Mais ce sourire s'estompa progressivement. Des nouvelles pensées montaient dans sa tête trouble. Il allait à la gare SNCF mais ensuite. Il appellerait chez lui pour prévenir de là où il était. Et il attendrait comme une nuit de Saint-Sylvestre où il attend environ deux, trois heures la venue de la nouvelle année. Mais là, il ne pouvait guère remonter dans sa chambre et dans son lit et s'endormir. Il avait un livre sur lui et pourrait toujours lire un peu, s'il en avait l'énergie, s'il en avait le détachement nécessaire, si son esprit black-boulé, black-bass, black-out, black-rot lui laissait rétablir un calme suffisant pour se concentrer sur les mots de la page et se libérer des mots de sa tête chavirée. Le bus arriva, il monta, il paya son billet, il le composta, il s'assit, il ferma les yeux, il s'endormit mentalement, il oublia le mouvement et le balancement de son voyage, il rouvrit les robinets incendiaires du feu de cette journée. Il se revit torturé et torturant. Torturé par un Dolorès qui ne comprenait rien et se raccrochait à un traitement habituel d'un criminel entre tant d'autres, sans saisir qu'il patinait sur une glace si fine qu'il sombrait dans l'eau glacée du verbe torturant de cet homme qui prenait un malin plaisir à en rajouter. Le Dolorès alors hurlait et le traitait de tous les noms délinquants du monde policier possible, et pourtant sans jamais sombrer dans le tutoiement de rigueur, comme s'il sentait une distance naturelle, une distance qu'il fallait respecter et surtout ne pas franchir, une distance qui est comme la cutie de deux mondes. La virée consisterait à sombrer dans l'univers intellectuel dont l'homme ne voyait le gendarme, et le monde intellectuel est encore plus délinquant que le monde du crime, car c'est une délinquance du mot, de la phrase, une délinquance que l'on ne peut pas contrôler vraiment quand on ne sait même pas que les imparfaits s'écrivent en AIS ou AIT. La gare arriva, et l'homme descendit. Il chercha une cabine téléphonique et en trouva une, vide à sept heures. C'est un prodige, avec tous les petits étudiants et toutes les petites minettes qui font pour une unité leur roman photo communicationnel quotidien à un ou une interlocutrice distancée qui n'en peut mais ou qui fantasme de la main libre. « N'écoutez jamais ces conversations de sept heures au cœur de la nuit. Elles vous mèneraient au creux d'un lit imaginaire où tout devient sexuel, sous-entendu, pervers, mais avec la distance que la morale impose pour que ce ne soit que du langage innocent. J'arrive, Daniel, j'arrive. Je suis à deux rues de chez toi. Prépare-moi un petit dîner, allume la télé. » Comprendre tout simplement qu'elle a envie d'amuse-gueule qui ne soit pas tirée de quelques paquets plastiques et des distractions vidéo qui ne soient pas de l'ordre du journal télévisé. Comprenez qu'elle espère bien joindre le geste à la parole, la main à la marchandise et que l'achalandage de ce beau marchand qu'elle va retrouver dans sa petite chambre de bonne ou dans son studio de luxe sera plein de fruits et de légumes appétissants et de viandes saignantes et juteuses. N'écoutez jamais ces conversations de cabine téléphonique de sept heures du soir et ne croyez pas que l'âge y fait. L'homme d'affaires qui arrive de loin et qui raconte les bonnes affaires qu'il a faites toute la journée, qu'il appelle sa femme ou une pute de luxe, tient le même langage. Qu'elle sorte ses soies et ses nuisettes, qu'elle prépare le champagne et les petits fous, mais surtout qu'elle se pommade et se parfume pour que les doigts odorophiques de l'homme glissent à la peau et tricotent des napperons inconnus à l'imagination la plus débridée de senteurs et d'arômes qui lui délie le fantasme et lui redresse la libido qu'il porte de toute façon dans son portefeuille entre sa carte Visa et sa carte American Express dans un petit étui plastique hermétique garantie inviolable, amusant que cet outil soit dans un emballage inviolable, alors que sa destination c'est justement le viol conjugal ou le viol péripathéticien. Il parle un instant à ce jeune homme blond que Béatrice a vécu précédemment dans une série. Il se retourne à une voiture dont il reconnaît immédiatement la plaque que se gare devant la gare et il raccroche sans presque donner d'explication. Le train de la vie normale est arrivé. Il rentre dans le cours banal des choses. Il est rattrapé par le retour à la case départ car le passage dans la case prison donne toujours. Ce choix vicieux d'y rester pour toujours ou pour longtemps ou bien de repartir à la case zéro et de reprendre le jeu vital où il commence toujours dans l'amorosité de la vie quotidienne. Il sourit. Non pas à cette voiture, à cette récupération de l'équilibre, mais à ce moment de totale chute dans l'imprévu qu'aura été cette journée. On verra bien plus tard ce qu'on en fait. Et l'image peu à peu s'estompe. Et la nuit de ses coulisses peu à peu disparaît. Peu à peu remontent les rumeurs d'une rue de ville. Peu à peu réapparaissent les lueurs sombres et pourtant éclatantes de la rue d'une ville normale banale ordinaire dans la nuit de ce mois de décembre. Béatrice sent à nouveau le poids de ses cabas et elle réalise qu'elle marche lentement et qu'elle a atteint la porte de sa maison minable et qu'elle va remonter dans son antre, dans son nid de souris et allumer sa télévision et s'enterrer dans l'innommable routine d'un week-end mort à jamais, tant pour elle que pour les autres. « Et si je sortais ce soir ? » Pense-t-il à la réponse ? « Mais pour aller où ? » Lui répond la voix de quelques raisons. « Oui, pour aller où ? » « Je ne suis plus qu'un débris ambulant qui a coupé toute relation avec le monde depuis bien plus longtemps qu'il n'en faudrait pour simplement l'imaginer. » Elle tire sa clé. Elle ouvre la porte et monte l'escalier après avoir pris les deux publicités et une lettre dans sa boîte aux lettres murales. « Une lettre, mon Dieu ! » « Quelqu'un sait que j'existe ! » Elle ouvre son petit appartement, pose ses cabas dans la kitchenette, jette les publicités dans la poubelle, allume sa télévision, PPDD apparaît toujours aussi brillant à la fluorescence sautillante. Elle s'assoit au sofa et regarde cette lettre. Une belle écriture calligraphiée étale son nom et son adresse à l'enveloppe blanche. Aucune identification d'un expéditeur. Le timbre de la poste parle vaguement si elle arrive à le lire correctement de Valenciennes, une ville qu'elle ne connaît même pas de nom. Le cachet de la poste dit que c'est dans le 59. Elle réfléchit et se rappelle que cela doit être le noir. Qu'a-t-elle encore fait ? Pour mériter une lettre de si loin. Elle déchire l'enveloppe et tire une feuille de papier décolle. Elle la déplie et se met à l'air. Madame, vous ne me connaissez pas. Je vous ai sélectionné au hasard de l'annuaire. Je fais partie d'une chaîne de solidarité. J'envoie cette lettre à 10 personnes qui, à leur tour, l'envoient à 10 autres personnes. Chaque personne qui reçoit une lettre envoie 100 francs à la personne qui lui a envoyé la première lettre. Ainsi, si la chaîne marche bien, chacun reçoit 10 fois 100 francs et n'en envoie que 100. Nous espérons que cette chaîne se mettra en place et qu'elle se croisera et se recroisera. Et chaque fois qu'elle se croise ou se recroise, chaque fois qu'une personne est à nouveau sélectionnée par quelqu'un, la solidarité fonctionne. Nous voulons prouver que les hommes ne sont pas égoïstes et qu'ils savent établir entre eux des relations nouvelles, différentes, une circulation de l'argent et des biens originales. J'espère que vous participerez à notre chaîne de solidarité. Si une personne la casse, tout est à recommencer. N'hésitez pas non plus à joindre une lettre à l'envoi que je sais que vous allez me faire, car vous ne pouvez pas ne pas avoir un cœur solidaire dans ce monde d'enfermement et de dérision, solidairement et amicalement vôtre. Elle pose ma lettre et regarde rapidement P, P, D, D qui jacte sur un quelconque événement dramatique. Une bombe en Algérie, un charnier en Bosnie, une autre affaire de violence sur un enfant, qu'importe d'ailleurs. Le monde est toujours capable d'inventer les monstruosités nouvelles et Béatrice et c'est plutôt de ne pas les entendre, de ne pas les voir, de ne pas les reconnaître. Elle a comme l'impression que c'est toujours son voisin de palier ou l'homme qu'elle a vu le matin en traversant le bout vers la feuillette. Ne pas voir, ne pas entendre, ne pas reconnaître, c'est comme vivre dans l'ignorance que les criminels sont à côté de vous, que le malheur est partout caché sous un lit ou derrière une armoire à vous attendre le soir ou à vous suivre le matin. Qui vit aveugle, sourd et sans mémoire, vit heureux. Et pourtant, l'homme de tout à l'heure prit à la nasse de la police. Que faire ? Peut-être qu'une chaîne, peut-être qu'un peu d'amour ou d'aide changerait cela, peut-être. Mais comment savoir ? N'y a-t-il pas un Dolorès toujours quelque part en nous, quelque part derrière nous ? Elle se retourne et regarde la porte. Elle voit la poignée tourner. Elle n'en croit pas ses yeux. Elle se lève et se précipite. La porte est bien fermée à clé. Elle met la chaîne, une autre chaîne, mon Dieu, qu'elle se dit. Et elle regarde la poignée qui tourne, la porte qui se met à vibrer de sa peur. Elle se précipite sur le téléphone, le 17. Vous avez appelé police secours ? Nous allons vous mettre en relation avec la police dans un instant. Veuillez patienter. Mais je n'ai pas le temps de patienter. Quelqu'un va forcer ma porte. Allô ? Vous avez appelé la police ? Quel est votre problème ? La voix de Dolorès. Elle raccroche. Elle a peur et ne sait plus quoi faire. Elle tombe à genoux et ferme les yeux. Peut-être que le danger va disparaître et elle reste ainsi de longs moments sans plus penser, sans plus bouger, sans même plus battre du cœur ou respirer. Elle entend vaguement les programmes de la soirée à la télé, puis de la pub, puis elle ne sait plus. Elle est toujours là, immobile, à genoux, gelée par la peur et la crainte. Quand le téléphone sonne, doit-elle répondre ou simplement se tairer sous une table ou dans un coin ? Elle prend son courage de main et décroche. Ah, Béatrice, je ne vous dérange pas. Annie est malade. Nous n'avons personne pour la nuit. Pourriez-vous nous dépanner et lundi, vous pourrez rester chez vous ? Le patron. Le patron, toujours. Le patron. Elle le est. Mais sa seule voix lui a rendu un peu de courage. D'accord, monsieur, j'arrive. Elle ne pense plus au danger. Elle ne pense plus qu'à la routine qui vient de la rattraper. Elle se prépare, elle éteint sa télé. Elle ouvre sa porte et sort. Il n'y a personne dans le couloir. Elle court presque dans l'escalier et sort dans la rue. Dans dix minutes, elle sera à l'hôtel et elle n'aura plus peur. Et elle entend au plus profond d'elle la voix de son frère qui lui dit « La peur, c'est une faille dans la routine. On n'a pas peur quand on ne fait jamais rien de différent quand on suit une route bien tracée et toute droite. Bonne nuit, Béatrice. Demain sera un jour neuf. Tu n'es pas faite pour la peur de l'aventure. Je suis ton bonhomme de petit chemin même s'il est triste. Mais enfin, René... Oui, Béatrice. Tu n'as plus faite pour autre chose. Alors continue et oublie le monde... Alors continue et oublie que le monde existe. Mais enfin, René... Oui, Béatrice. Retine-toi la vie et tu ne verras plus le malheur. Et voilà l'hôtel. Elle entre. Le patron lui dit bonsoir et la remercie. Et elle est partie dans les escaliers à changer des draps et à mettre du savon dans les salles de bain. Quelque part, le bonheur. Les draps blancs qui sentent bon la javel, les serviettes de bain tout aussi blanches et bien adoucies, presque moelleuses au toucher, le savon qui sent bon la lavande et surtout être invisible dans les couloirs, entrer dans les chambres sans qu'on vous remarque vraiment, sans qu'on vous demande quoi que ce soit. Elle n'est même pas la tâche sur le papier peint sans... Euh... Autant pour moi. Elle n'est même pas la tâche sur le papier peint contre lequel les clients râlent. Elle est une vapeur inodore, incolore, immatérielle, qui se glisse entre les murs comme une brise d'été que l'on ne sent pas tellement le ciel est bleu et le soleil blanc. Une vieille chanson lui revient en mémoire et finit de lui rendre la certitude que la vie peut durer toujours sans jamais changer ni se transformer. Une mer étale, un soleil immense, un ciel sans nuages, le mouvement du monde est derrière le miroir, au-delà de l'image qui enfle ses yeux et emplit sa mémoire. Bleu, bleu, le ciel de Provence, blanc, blanc, le blanc goéland, blanc, blanc, le soleil de plomb. Sous-titrage Société Radio-Canada